7h, 10h sur Radio Courtoisie, une ligne droite, l'islope du Treuil. Alors Emmanuel Macron s'est adressé aux Français au travers d'une lettre. C'était l'occasion pour lui notamment de revenir sur cette fameuse dissolution de l'Assemblée nationale et les raisons qui l'avaient poussé à faire ce choix. Il explique lui-même le fonctionnement de notre Assemblée et le désordre des derniers mois ne pouvaient plus durer. Les oppositions s'apprêtaient à renverser le gouvernement à l'automne, ce qui aurait plongé notre pays dans une crise au moment même du budget. Et nous allons commencer par là. Yvan Riouffol, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors est-ce que cette citation-là que je viens de lire, ça ne serait pas une façon de jouer insidieusement avec la peur des Français ? Parce que comme on le sait, c'est l'un des outils favoris du Président en ce qui concerne le contrôle des masses. Comme si les oppositions à son gouvernement et sa politique étaient synonymes forcément de chaos pour les Français. Il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est la justification de sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, il me semble qu'il essaie de corriger son erreur initiale. Parce que la décision qu'il a prise, très franchement, est une décision insensée. Et la question qui se pose d'ailleurs maintenant dans les milieux politiques est de savoir si, oui ou non, Emmanuel Macron a tous ses esprits. Mais Emmanuel Macron est-il fou ? Je pense que la question se pose, et d'ailleurs la question a été posée par le Figaro Magazine au Président de la République lui-même. Dans ces termes-là, êtes-vous fou ? Donc, on y reviendra peut-être un jour. Mais il faut quand même s'interroger sur l'aspect psychologique de ce personnage. qui envahit par son narcissisme, cela a déjà été décrit par beaucoup, ne voit pas, n'entend rien, notamment de la colère française. Et c'est la colère française qui, naturellement, lui pète au visage, si je puis dire. Et donc, il va falloir s'interroger de savoir, en effet, pourquoi cet homme-là, cet homme qui dit qu'il n'est pas sourd, c'était dans sa lettre, est en fait complètement sourd et aveugle à toute une partie d'une société. Alors, l'autre aspect de votre question était de savoir si Macron jouait sur les peurs. À l'évidence, bien entendu, on sent que le ressort de sa politique n'est qu'un ressort construit sur des peurs fictives. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien Macron, il n'a que le mot « guerre » à la bouche. Lors du Covid, il nous avait dit qu'il voulait… on était en guerre, il avait répété trois ou six fois, je crois, qu'on était en guerre contre le Covid. Il nous met en guerre contre le réchauffement climatique, il nous met en guerre contre Poutine, il nous met en guerre contre le populisme, il nous met en guerre contre l'extrême droite. Et aujourd'hui, il nous annonce la guerre civile, si ce qu'il appelle l'extrême droite, arriverait au pouvoir. Mais il ne se rend pas compte, ce président de la République, qu'il est lui-même l'aliment de toute une possible guerre civile, dans la mesure où il a construit son premier quinquennat et son second sur un affrontement conceptuel entre le progressisme qu'il représenterait et le populisme qu'il détesterait. Or, le populisme tel qu'il est vu par le président de la République, c'est toute une partie d'une France populaire. Et donc, il est le président qui attise les haines entre Français, il est le président qui pourrait attiser effectivement cette guerre civile s'il avait à continuer à dire que toute une partie de la France, en plus une partie majoritaire, c'est la France périphérique, c'est-à-dire à peu près 60% de la démographie, selon les chiffres de Christophe Guilvie, le géographe, c'est toute une partie d'une France qui, pour l'instant, se retrouve écartée du débat public, et ce qui explique d'ailleurs beaucoup de la crise de la démocratie qui, à travers tout ceci, apparaît au grand jour. Alors, justement, Emmanuel Macron explique « mesurer le malaise démocratique », très loin de cette image de président sourd qu'on pourrait en avoir. Alors, on le sait très friand de ce genre de formule. Quel est donc ce malaise démocratique dont il parle ? Et est-ce que ce n'est pas un petit peu osé de sa part, sachant que pour beaucoup, il a dit, et il apparaît justement, donc on l'a dit, comme le président sourd aux appels du peuple, on a vu la crise des gilets jaunes, le confinement, la crise des agriculteurs, et partout, il semblait assez absent, distant, voire méprison. – La crise de la démocratie, d'abord, c'est une vieille affaire en France, cela signifie qu'il y a une démocratie qui est une démocratie confisquée, une démocratie dans laquelle ne se reconnaissent plus toute une partie d'une population, pour les raisons que je vous ai dites, parce que cette population a été écartée du débat public, parce que cette population a été vue comme inaudible, comme invisible, comme ne représentant plus qu'une France qui était amenée à disparaître. Donc, la crise de la démocratie, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, le président de la République l'alimente lui-même dans sa lettre, parce que s'il nous dit, comme un éconduit, « oui, j'ai changé, maintenant, ce ne sera plus comme avant », d'abord, on n'est pas obligé de le croire, on peut même très sérieusement en douter, et ensuite, il nous dit dans cette même lettre que quoi qu'il arrive, il ne partira pas, il ira au bout de son mandat. Donc, ça veut dire qu'il nous suscite une sorte de plébiscite autour de sa personne à travers ses législatives, en détournant les législatives de leur fonction, qui effectivement est de nommer des députés. Là, en se mettant en scène et en se présentant comme étant en fait le rempart à nouveau, et ce qui pourrait susciter un sursaut, il ne voit pas que ce sursaut, d'abord, il ne le suscitera pas, enfin, on peut en prendre les paris, les paris sont faciles à tenir, mais qu'il ne tiendra pas compte non plus du rejet qui risque naturellement de s'exprimer à nouveau, après les européennes, avec les législatives, sur sa propre personne. Donc, il restera en dépit du fait qu'il se dit, si c'était De Gaulle, naturellement, De Gaulle serait parti. Donc, la crise de la démocratie, c'est ceci. Et la crise de la démocratie a été aggravée. Alors, elle ne date pas que de lui, mais si on avait d'ailleurs à la dater, moi, j'inviterais à poser le 2005, c'est-à-dire le référendum sur la Constitution européenne qui avait été approuvé par 55% des Français, puis qui avait ensuite été remise par Nicolas Sarkozy à travers le traité de Lisbonne, afin d'imposer malgré tout ce mondialisme que les Français avaient refusé. Donc, la crise de la démocratie, elle vient de là. Mais plus particulièrement avec Emmanuel Macron, on s'est rendu compte, en effet, qu'il était aveugle et sourd à toutes les alertes lancées par ce peuple qui se réveille, par ce peuple de la périphérie, par ce peuple rural, les alertes et les colères, notamment à travers les gilets jaunes. Moi, je me souviens du président de la République qui, six mois avant que les gilets jaunes de la France rurale, pas les gilets jaunes qui avaient été ensuite phagocytés par l'extrême-rouge, mais les gilets jaunes de la France rurale, avant qu'ils ne déboutent sur les ronds-points et sur les Champs-Elysées, le président de la République, dans une déambulation mémorielle en France, avait dit « je n'entends pas la colère française ». Il avait redit, dans les mêmes termes d'ailleurs, et c'est tout à fait significatif de son aveuglement, « je n'entends pas la colère française », alors même que les paysans, c'était en 2013, que les paysans commençaient à rouer dans les brancards. Donc, la crise de la démocratie, elle vient d'une incapacité, d'un système à vouloir entendre ceux des Français qui récusent aujourd'hui les idéologies mondialistes pour aller vite, les idéologies des déracinés, et elle vient également de ce président de la République qui, encore une fois, tellement omnubilé par son débordement égotique, n'entend pas non plus la colère de ceux qui lui disent que ce président n'est pas à la hauteur. Il se croit vraiment à la hauteur, il se cherche un destin, et ce destin, aujourd'hui, il le cherche dans une sorte d'affrontement puérile. Le Monde a révélé qu'il s'était flatté, avec cette dissolution, d'avoir dégoupillé une grenade qu'il avait lancée dans le monde politique. Mais il ne s'est pas rendu compte que cette grenade avait glissé sous son propre siège. Alors, justement, il veut se positionner comme une espèce de guide pour la nation française, et il croit à ce rôle-là, il confie faire confiance aux Français, il les appelle à ne pas se résigner, et par ce genre de formule, Emmanuel Macron se positionne finalement comme une figure très paternelle, qui encourage, qui avertit les Français, qui s'adresse directement à eux. Est-ce que ça peut fonctionner, ou bien est-ce que c'est un ultime signe de condescendance envers les Français ? Est-ce que vous pensez que certains pourraient encore imaginer qu'Emmanuel Macron pourrait être une bonne alternative face aux fameux extrêmes qu'on nous vend partout dans la presse ? Lui, il en est persuadé. Lui, il est encore persuadé, je pense, qu'il peut renverser la vapeur et qu'il a fait un coup de fument avec cette dissolution de l'Assemblée nationale qui lui permettrait encore une fois de se poser en sauveur. Je pense que cet homme-là ne comprend rien, n'a rien de la colère française. Mais je ne vais pas me répéter trop. Mais simplement, il ne faut pas non plus trop évacuer. Alors, je me garderais bien de faire un pari malgré tout sur… Alors, on voit bien, naturellement, que le Rassemblement national et Éric Ciotti sont portés par les sondages, incontestablement. Mais je me garderais bien d'évacuer l'habileté quand même qui est chez cet homme-là, qui n'est pas sot, naturellement. Il est peut-être fou, mais il n'est pas sot. Et on voit qu'aujourd'hui, un des scénarios qui s'écrit, qui se prévoit, pourrait être, s'il n'y a pas de majorité absolue pour le Rassemblement national, qui lui permettrait d'accepter la place de Premier ministre pour Bardella, il pourrait y avoir des accords de la honte passés entre toute une partie du camp présidentiel qui dévolue à la troisième place et une partie de ce nouveau front populaire. On voit qu'il y a là des petits arrangements entre amis qui pourraient, dans le fond, s'accorder peut-être même sur une place réservée aujourd'hui à François Hollande comme possible Premier ministre. On peut envisager ce scénario ubuesque, naturellement, mais qui peut donner une porte de sortie à Emmanuel Macron, qui se verrait, même s'il est désavoué dans les urnes, il sera désavoué dans les urnes, comme il l'a été précédemment, qui pourrait malgré tout se raccrocher à son pouvoir et en essayant de faire comprendre, dans le fond, qu'il a fait rempart au Rassemblement national. Moi, je n'exclue pas cette hypothèse-là, même si ce n'est pas pour moi la plus probable. Je pense qu'on s'achemine quand même maintenant vers une confirmation, parce que là, les Français ont de la suite dans les idées, vers une confirmation d'une victoire de la France qui se réveille, de la France populaire. Mais c'est encore une fois, cette victoire de la France populaire, c'est lui faire insulte que de dire que ce serait une victoire d'une France fasciste, d'une France d'extrême droite, d'une France qui, comme l'a dit Laurent Berger, l'ancien président de la CFDT, il a dit ça dans Le Monde d'hier, une France qui amènerait à une société totalitaire. Moi, je suis le premier des opposants à tout totalitarisme, et je ne vois pas le totalitarisme arriver en France. En revanche, je le vois bien. Alors là, je le vois gros comme une maison, dans ce front de la honte, dans ce front populaire de la honte, qui, par sectarisme et par rejet d'une partie de la France, notamment, alors j'ai dit des Français de souche, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, est en train d'attiser en effet des fractures, est en train d'attiser des haines et des guerres civiles. S'il y a des haines et des guerres civiles qui adviennent après l'échéance du 7 juillet, elles viendront de ce camp-là, de ce camp qui était prétendument représenté le bien et la gauche divine, comme on l'appelait dans les années 90, et qui devient une gauche diabolique. Merci beaucoup, Yvan Riouffol, pour cette analyse. On vous retrouvera dès jeudi avec Maude Koffler pour poursuivre cette gazette, si je puis dire, avec ce nouveau programme qu'on vous propose jusqu'à la fin des élections législatives. Yvan Riouffol, en campagne. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada